Salut, c'est Yann, auteur du livre Apprendre à mixer pour devenir DJ et dans cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport au mix multicanal, plusieurs techniques de mix, des choses un petit peu innovantes, un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Si vous ne savez pas ce que c'est que le mix multicanal, je vous invite à regarder, j'ai fait la vidéo précédente qui vous explique ça en détail. Pour rappel, ça utilise actuellement le type de fichier que Native Instruments vient de créer qui s'appelle les STEM. Donc le multicanal, en fait, les fichiers STEM, ce sont des fichiers qui incluent 5 pistes au lieu d'une. Donc une piste master qui est la piste classique qu'on trouve dans tous les morceaux, en fait, c'est la piste qui englobe tous les instruments, en fait. Donc c'est le morceau, comme on l'entend de manière traditionnelle, complet, comme en fichier WAV, en fichier MP3, etc. Mais la particularité des fichiers STEM en multicanal, c'est qu'au-delà de cette piste master, il y a 4 pistes indépendantes. Et généralement, ces pistes, ce sont des pistes d'instrument séparées. Vous avez généralement les drums, en fait, les éléments de batterie. Sur une deuxième piste, vous avez, par exemple, la ligne de basse. Sur une troisième piste, par exemple, tout ce qui est vocal, voix, etc. Et sur une quatrième piste, tout ce qui est synthé, mélodie, etc. Alors, donc là, j'ai 7 pistes, en fait, 7 éléments à vous donner, en fait, pour vous donner des idées, en fait, des idées de techniques de mix que vous pouvez utiliser spécifiques au mix multicanal. Donc c'est parti. La première, c'est d'utiliser un filtre. Donc un filtre, vous savez, en fait, les filtres soit high-pass-fréquence ou low-pass-fréquence, HPF ou LPF, qu'on trouve généralement sur les tables de mixage, comme le Puneer, par exemple, et que vous avez sur des logiciels DJ. Et donc là, vous pouvez les utiliser dans Traktor. Alors, vous pouvez les utiliser, non pas sur la piste master, comme vous le faites de manière traditionnelle, si vous le faites déjà, mais sur une piste d'instruments spécifiques, par exemple, sur les drums. Et donc, du coup, vous allez pouvoir appliquer un filtre sur les drums, donc sur les éléments de batterie de votre titre 1. Et en même temps, appliquer un filtre, donc identique ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, appliquer un filtre aussi sur les drums du titre 2 pendant que vous mixez. Donc, du coup, vous allez avoir un effet de filtre qui sera appliqué en même temps sur vos deux titres, mais uniquement sur leurs éléments de batterie. Ça, pour le réaliser, ce qui est plus simple, en fait, c'est d'utiliser, en fait, du matériel de chez Native Instruments, en fait, les contrôleurs USB qui prennent le format STEM en natif. Donc, pour rappel, vous avez le D2, le CTRL S8 et le S5 qui vient juste de sortir. Par piste, en fait, donc c'est ce qui est le plus simple. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais vous parler par rapport au fait de mixer, en fait, en multicanal, surtout si vous faites du remix, comme ça, en live, en temps réel. C'est dans la mesure du possible de rester dans du mix harmonique. Donc, le mix harmonique, pour rappel, en fait, c'est le fait de choisir des morceaux qui sont compatibles au niveau de leur tonalité et donc de leurs notes, leurs notes de musique, les notes qui composent ces morceaux. Et donc, du coup, en mixant des morceaux qui ont des tonalités compatibles, vous êtes sûr que ça ne va pas créer de conflits, en fait, dans les notes de choses un petit peu dysgracieuses, dysharmonieuses. Donc, ces conflits de tonalités, on les entend surtout sur des passages mélodiques avec des violons, des pianos, des instruments comme ça. On entend beaucoup moins, évidemment, sur des instruments qui sont plus neutres, comme des instruments de percussion. Tous les éléments de batterie, le kick, le snare, l'état, etc. Mais, étant donné que là, vous pouvez mixer avec des pistes qui sont séparées indépendamment les unes des autres, en mixant harmoniquement, vous pouvez vraiment mélanger vos morceaux et les instruments de tel morceau avec tel autre morceau sans vous soucier de conflits de tonalités éventuelles. Par exemple, sur votre titre 1, vous avez vos quatre pistes séparées. Vous avez, idem, sur votre titre 2 et vous allez pouvoir virer la mélodie du titre 1, qui est sur une piste dédiée, et rajouter, donc, inclure uniquement la mélodie du titre 2 sur votre titre 1. Donc, du coup, comme ça, vous avez un mélange. Et donc là, c'est très important de rester dans un contexte de mix harmonique pour que, par exemple, les notes qui composent la ligne de basse soient compatibles avec les notes qui composent la mélodie du titre 2. Donc, ça, c'est un exemple, mais enfin, vous voyez, l'idée, c'est que vous restez dans quelque chose d'harmonique, dans des tonalités compatibles pour chaque piste d'instrument, que ce soit du titre 1 ou du titre 2. Troisième chose, pour le mixé en multicanal, vous pouvez, donc, ça, j'en ai déjà parlé, c'est l'idée, c'est d'appliquer des effets. Donc, ça, vous connaissez sûrement déjà les effets, surtout si vous êtes sur Tractor, par exemple, vous avez déjà 30 effets disponibles dans le logiciel par défaut, donc les flangers, echo, beat repeat, les choses comme ça, sauf qu'en temps normal, dans l'idjing traditionnel, on applique les effets sur la piste master, donc sur l'ensemble des instruments. Là, avec le multicanal, vous pouvez appliquer un effet spécifique à tel type d'instrument ou à tel autre. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, un beat repeat uniquement sur les drums, ou alors un delay uniquement sur des mélodies, donc sur un piano, par exemple, ou encore, je dis n'importe quoi, un flanger sur une nappe de synthé. Donc, là, l'idée, c'est de redoubler d'efforts de votre part, si vous voulez, pour bien choisir l'effet le plus pertinent par rapport au type d'instrument voulu. Et là, vraiment, vous n'avez, entre guillemets, pas d'excuses pour ne pas travailler ce côté-là, en fait. Parce que d'habitude, quand on applique un effet sur une piste master, donc sur l'ensemble des instruments, eh bien, souvent, ça donne un résultat qui n'est pas top pour tous les instruments. C'est-à-dire que vous avez remarqué sûrement que vous avez plusieurs types d'effets qui conviennent mieux pour des percussions, alors que d'autres types d'effets conviennent beaucoup mieux pour des sons qui sont plus en longueur, comme des nappes, par exemple, des violons, des choses comme ça. Et donc, du coup, quand vous appliquez un effet sur une piste master, eh bien, malheureusement, tous les instruments du titre vont, entre guillemets, profiter de l'effet, mais dans certains cas, ça va dénaturer, le son, ça va dégrader, en fait. Ça ne va pas être parfaitement propre. Alors que là, en multicanal, vous pouvez appliquer, par exemple, un delay uniquement sur la mélodie, et donc, du coup, ce delay ne va pas impacter sur les drums ou sur les basses. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vraiment avoir un effet, un rendu très propre du delay sur la mélodie et vraiment sans impacter tous les autres instruments. Donc, du coup, ça va vraiment... vous pouvez vraiment pousser plus l'effet et ça va vraiment... vous n'avez pas le risque de dénaturer les autres petits instruments. Et donc, ça, c'est très, très intéressant. Alors, ça, ça demande un petit peu d'effort, en fait, si vous voulez, d'y passer un peu de temps, de bien comprendre comment fonctionnent les effets. En plus, donc, chaque effet a son paramétrage. Et donc, du coup, étant donné que vous avez pléthore d'effets, en fait, que ce soit sur Tractor ou même sur une table de mix comme Pioneer, vous avez pas mal d'effets déjà qui sont à disposition par défaut. Encore une fois, l'idée, c'est pas de prendre un effet un peu au hasard et de le mettre sur un instrument un peu au hasard et ça dans un passage au hasard. Soyez vraiment très spécifique, très précis sur tel effet pour tel instrument, il y a tel moment du mix. Il faut qu'à chaque fois que vous appliquez un effet dans votre mix, dans votre set, il faut que ce soit vraiment justifiable d'un point de vue musical. Et donc, du coup, là, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, pour bien travailler ça et pour vraiment bien maîtriser les effets, c'est de tester un outil que je vous ai créé qui s'appelle le testeur d'effets. Donc, le testeur d'effets, c'est justement un outil qui est vraiment fait pour, comment dire, avec des pistes séparées. Alors là, c'est même plus des, enfin, c'est vraiment, c'est plus des pistes comme le format multicanal, mais c'est vraiment instrument par instrument. Je vous ai créé en fait plusieurs boucles d'instruments vraiment séparés. Donc, par exemple, une boucle, il n'y a que des kicks, une boucle, il n'y a que des snails, une boucle, il n'y a que des cadeaux, etc., etc., etc. Et vous allez pouvoir, comme ça, tester différents effets sur chaque type d'instrument et bien comprendre l'impact de l'effet sur tel type d'instrument. Donc, si vous voulez regarder, cet outil est disponible dans la formation Bushido. Alors, la formation DJ Bushido, c'est la formation la plus complète, la plus avancée que j'ai fait sur la guerre des potards à ce jour. Je vous invite vraiment à la regarder si vous voulez vraiment apprendre à mixer rapidement dans les meilleures conditions possibles, que vous soyez débutant ou DJ, que vous êtes déjà à un niveau de quelques années de mix derrière vous. Si vous avez 2, 3, 4 ans déjà d'expérience, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles choses pour aller plus loin. Donc, si vous êtes complètement débutant, vous allez voir la première partie de la formation Bushido. Donc, la première partie, c'est 5 cours, en fait, qui vous apprennent les fondamentaux, comme le kalash tempo, les techniques de mix de base, comment mixer en public, le mix harmonique, des choses comme ça. Et une fois que c'est maîtrisé, vous passez dans la deuxième partie de cette formation Bushido, qui vous permet d'aller plus loin, de vous démarquer de DJ, parce que vous allez voir des techniques, des idées, des pistes, des ressources, qui vont vous permettre vraiment d'exploiter beaucoup plus votre potentiel, en fait, en mix, pour exprimer votre personnalité musicale. Vous allez voir, il y a des choses que vraiment, enfin, je me suis vraiment bien, bien creusé la tête pour vous sortir du contenu. Il y a parmi les choses que vous ne voyez pas ailleurs, en fait, qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres formations pour apprendre à mixer. Et donc, du coup, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Et donc, parmi ces ressources, il y a des vidéos et il y a des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, parmi ces outils, il y a le testeur d'effets. Si ça vous intéresse, donc, de jeter un oeil, vous avez un lien, donc, à droite, là en haut à droite de la vidéo, vous avez une icône avec le i, vous cliquez dessus, et ça va vous renvoyer vers la page de présentation de cette formation du Shido, et vous allez voir toutes les informations à savoir dessus. Et donc, pour revenir sur, donc, comment et pourquoi appliquer un effet pertinent sur une piste d'instrument, et bien, cette chose-là, vous pouvez le faire avec un effet sur une piste d'instrument, ou vous pouvez le faire aussi avec deux effets différents sur deux pistes d'instrument différents. Exemple, vous pouvez, donc, en même temps, vous pouvez lancer un beat repeat ou un effet stutter, donc, ça dépend du matériel que vous avez, mais en gros, ça va saccader un peu le son, ça va répéter et saccader un peu le son. Donc, ça, ça marche bien sur des sons qui sont courts, qui sont percussifs, donc, des drums, par exemple. Donc, vous allez pouvoir appliquer comme ça un beat repeat sur les drums, et en même temps, un delay ou un flangeur ou un écho, par exemple, sur la mélodie. Et donc, du coup, encore une fois, vous allez prendre le bon effet pour le bon type d'instrument, et vous allez pouvoir en gérer comme ça, deux en même temps, et garder un rendu qui soit propre, puisque les deux autres pistes d'instrument ne seront pas affectées par ces effets. Donc, du coup, là, on est dans une démarche, encore une fois, là, on est dans du DJing qui se rapproche énormément de la production musicale. La production musicale en live, comme on peut le voir, vous savez, des artistes qui jouent en live avec, notamment, je pense, le logiciel de référence, c'est Ableton Live, avec un contrôleur de type APC40, par exemple, ou Launchpad, des choses comme ça, ou encore avec le logiciel FM Studio, des choses comme ça. Quand on joue, vous savez, en live, donc, quand on lance, en fait, des boucles à la volée, comme ça, qu'on les séquence, en fait, en temps réel, eh bien, ces artistes, en fait, les liveurs, donc, appliquent comme ça des effets sur des pistes séparément. Donc, c'est beaucoup plus poussé, si vous voulez, que ce qu'on peut faire sur le tracteur actuellement. Mais la démarche est très proche de... Donc, ta démarche d'attribuer un effet uniquement pour un type d'instrument. Voilà, quatrième chose que je voulais vous dire par rapport au mix multicanal. Alors là, c'est une petite astuce que vous pouvez tester. C'est de... Ça va être d'inverser les... Donc, les drums, en fait, les aimants de batterie et éventuellement aussi la ligne de basse. Vous pouvez faire soit l'un ou l'autre ou les deux, ça va vous voir. Donc, les inverser entre votre titre 1 et votre titre 2, et ça, en même temps. Ça, cette astuce... Donc, les inverser, quand je dis les inverser en même temps, c'est de manière sèche, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur 4 temps musicaux, donc, sur une mesure, une mesure de 4 temps, vous allez, en même temps, inverser de manière sèche les éléments de batterie du titre 1 avec les éléments de batterie du titre 2. Donc, ça, ça fonctionne bien. Par exemple, si vous êtes sur un style... Un style avec, par exemple, un kick qui se répète régulièrement, par exemple, en électro, travail d'art-tech, hardcore, quand vous avez un kick sur chaque temps musical, donc, vous avez votre... On va dire, votre boucle de 16 temps. Sur la dernière mesure de 4 temps, vous pouvez, donc, couper les drums du titre 1 et, à ce moment-là, mettre les drums du titre 2, donc, juste sur les 4 derniers temps de la boucle et, une fois que cette boucle est terminée, vous revenez, en fait, sur les drums du titre 1. Très technique, vous l'avez sûrement déjà appliqué, donc, non pas avec le format multicanal, avec les stems, mais, de manière traditionnelle, quand on fait, vous savez, des cuts avec les faders. Par exemple, vous arrivez... Il vous reste 4 temps musicaux sur votre titre 1. Vous allez couper, avec le fader, votre voix 1. Vous allez lancer, comment dire, avec le fader, le titre 2 sur les 4 temps, histoire de jouer les drums, donc, les kicks, donc, des 4 derniers temps de la boucle, en fait, et, une fois que ces 4 temps sont joués, hop, vous revenez sur le titre 1 avec le fader. Donc, ça, encore une fois, si ça ne vous parle pas trop, en fait, parce que là, je vous en parle comme ça, c'est un petit peu pas évident à expliquer, mais si vous voulez aller plus loin, regardez la formation de chudeau dont je vous ai parlé. Vous avez une... Donc, vous avez le cours numéro 2, en fait, qui est complètement dédié à ces techniques de mix, donc, avec les faders, avec le crossfader, etc., pour, comme ça, alterner, en fait, des instruments. Le truc, c'est que, quand vous le faites de manière traditionnelle, vous avez sûrement déjà vu, si vous ne l'avez pas déjà appliqué, le fait, comme ça, de jouer avec les faders pour inverser, en fait, le titre 1 avec le titre 2 et de laisser passer, par exemple, un kick ou juste un temps musical du titre 2 puis de revenir sur le titre 1, ou alors de le faire sur 2 temps musicaux ou encore sur 4 temps musicaux, comme ça, avant de revenir sur le titre 1. Donc, ça, c'est une technique, en fait, j'appelle ça les cuts secs, puisque, vraiment, l'idée, c'est de faire... la manipulation de manière très sèche, en fait, très rapide, de manière à laisser passer 4 temps à les couper, comme ça. Le problème de ça, c'est que vous jouez avec les volumes et, alors, le rendu peut être excellent, surtout sur certains styles musicaux, je pense, encore une fois, Artec, Hardcore, ça marche excessivement bien. Vous avez énormément de DJ qui font ça, ça peut être très bien fait, ça peut avoir un super rendu, si c'est choisi sur des bons passages, notamment des passages qui sont spécifiques, spécifiquement sur des instruments de percussion, donc, kick, snare, hit, add, par exemple. Ça marche beaucoup moins bien, évidemment, sur des passages mélodiques, sur des passages avec des violons, des notes comme ça. C'est vraiment une technique, en fait, qui s'adopte bien aux percussions, mais le fait de le faire avec le multicanal, en inversant les pistes d'instruments, ça vous permet d'inverser, en fait, par exemple, les kicks sur 4 temps, de les inverser entre le titre 1 et le titre 2, sans que ça n'interagisse avec la mélodie, avec le vocal, avec les autres instruments des deux titres. Donc, du coup, vous avez un rendu qui est extrêmement propre, en fait, comme ça. Et ça, ça peut vous permettre, comme ça, d'amorcer le passage vers le titre 2, ou alors, ça peut, vous pouvez jouer comme ça, avec le... en inversant les drums des deux titres, de manière... Donc, j'appelle ça en on-off, en fait, donc de manière spontanée, en fait, instantanée, voilà, comme ça, pour inverser les deux rythmes. Ce truc-là, en fait, cette astuce, elle est très intéressante. Vous pouvez la pousser, même, un peu plus loin. Là, je vous parlais, en fait, par exemple, d'inverser les drums sur 4 temps musicaux, quand vous êtes sur un passage normal, en fait, de votre musique. Mais vous pouvez très bien alterner un passage avec une structure normale de votre titre 1, avec un passage de break de votre titre 2. Par exemple, donc, vous avez votre kick sur chaque temps musical qui tape sur le... donc, du titre 1 qui tape. Vous coupez les 4 derniers temps uniquement sur les drums. Et en même temps, toujours sur les 4 derniers temps, vous montez les drums du titre 2 qui, lui, est joué sur son break. Donc, du coup, vous avez une différence de rythmique. Et là, ça peut être intéressant, en fait, par exemple, pour changer un petit peu d'énergie, pour amorcer, par exemple, un break qui va arriver, pour faire une coupure un petit peu et puis mieux repartir sur l'énergie du titre 1, etc. Voilà. Et une dernière chose encore sur cette technique pour aller encore plus loin. le fait comme ça d'inverser les drums de vos deux titres, par exemple, sur 4 temps et après, définitivement, ça peut vous permettre... Alors là, si c'est bien fait, si vous avez bien préparé votre coup, carrément, ça peut vous permettre de passer d'un style musical à l'autre. Donc là, je ne vais pas aller dans les thèmes parce que c'est vraiment technique. Mais voilà, vous pouvez amorcer, par exemple, sur les 4 derniers temps du titre 1, vous enlevez les drums, vous amorcez les drums du titre 2 qui est, lui, sur un style un peu musical, un style musical un petit peu différent et donc, vous pouvez comme ça partir plus facilement sur ce titre 2 qui est donc changé de style musical comme ça. Alors, évidemment, pour que ça marche, il faut que les tempos soient calés, que ce soit cohérents, mais ça peut vraiment vous servir de pont si vous voulez pour passer d'un titre à l'autre. Enfin, d'un titre à l'autre et d'un style à l'autre. Voilà pour cette technique. Encore une autre, une cinquième technique en fait, pour le mix multicanal. Donc là, c'est une petite astuce que vous faites peut-être déjà en fait si vous faites un petit peu du... si vous jouez un petit peu avec des samples en fait, dans vos mix, vous pouvez le faire sur tout type de support actuellement. Là, vous pouvez le faire de manière extrêmement proprement, de manière très propre en fait, sur le... sur le tracteur avec les systèmes en fait, avec le multicanal. L'idée, c'est, pendant que votre titre 1 est en train de tourner pour le public, vous allez amener le titre 2 dans le mix uniquement avec son vocal. Donc uniquement avec une partie chantée, avec une a cappella par exemple. L'idée de ça, c'est de... donc déjà d'introduire le... de préintroduire entre guillemets le titre 2 par-dessus le titre 1. Mais surtout, ça peut être très très intéressant si l'a cappella, donc si le vocal, en fait, le chant par exemple, si c'est quelque chose qui est très connu de votre public et qui le reconnaît instantanément. Parce que si c'est quelque chose qui parle à votre public, qui le reconnaît en une fraction de seconde, à peine vous l'introduisez par-dessus le titre 1, que tout de suite, votre public est interpellé en fait par ça. Et donc du coup, vous allez créer une attente comme ça chez le public et là, ça peut être très intéressant à développer. Vous êtes en train de dire à votre public que le titre qui a ce vocal connu va arriver dans quelques instants et donc là, vous pouvez vraiment jouer, taquiner, travailler votre public là-dessus. Soit vous faites simple et vous introduisez le vocal comme ça et puis vous amenez petit à petit les autres instruments du titre 2 et vous passez naturellement sur le titre 2. Donc ça peut être assez sympa mais ce n'est pas extraordinaire. Le résultat peut être bon mais pas non plus extraordinaire. Vous pouvez faire entre guillemets un faux passage, c'est-à-dire un faux départ vers le titre 2. Donc là, je m'explique. vous lancez le vocal du titre 2 par-dessus votre titre 1. Donc là, votre public s'attend à ce que le titre 2 enchaîne juste après et là, en fait, non, c'était une fausse alerte. Vous n'avez joué que le vocal du titre 2. vous le retirez, vous laissez continuer encore un petit peu le titre 1, alors pas forcément longtemps, par exemple, juste le temps d'un break et ensuite, vous relancez le vocal du titre 2 par-dessus le titre 1 ainsi que d'autres instruments, pourquoi pas, du titre 2 afin de l'amener complètement et de passer totalement sur le titre 2. Donc là, vous avez créé comme ça un espèce de faux départ vers le titre 2. En fait, non, donc du coup, il y a une espèce de frustration qui va se créer auprès de votre public et finalement, vous ramenez un peu plus tard votre public vers un confort en fait, en quelque sorte puisque vous allez résoudre cette frustration dans un deuxième temps. Et enfin, une troisième astuce aussi sur ce truc d'amener un vocal du titre 2 par-dessus le titre 1, c'est que, donc là, ça va être un petit peu méchant, ça dépend de vous, c'est vraiment là que vous devez tester ce que ça donne. Vous pouvez carrément bluffer votre public, c'est-à-dire le frustrer totalement. Donc là, je vous explique. Vous jouez votre titre 1 sur, voilà, le public entend le titre 1. Vous amenez le vocal du titre 2 par-dessus le titre 1, donc là, ça crée une petite attente auprès du public, donc comme tout à l'heure, pour l'instant. Et comment dire, et là, votre public s'attend à ce que vous passez sur le titre 2 qui est connu puisque c'est un vocal qu'il a reconnu juste avant et en fait, non, vous faites sauter ce nouveau vocal, vous faites sauter éventuellement même le titre 1 et vous passez complètement sur autre chose. Ou alors, vous passez sur une autre partie du titre 1 ou carrément sur un autre titre de manière sèche, là, c'est à vous de voir, vous faites vraiment une sorte de rupture, en fait. C'est-à-dire que vous faites croire à votre public que vous allez amener le titre 2 en l'amorçant avec son vocal et en fait, non, c'est un gros bluff, vous passez complètement sur autre chose. Donc du coup, là, votre public, il peut rester complètement sur le cul. Alors, attention à cette technique, elle peut donner d'excellents résultats si elle est bien faite avec les bons sons, donc avec les bons morceaux. Par contre, c'est un peu à double tranchant, c'est un peu casse-gueule à vous de voir. Vraiment, si vous voulez tenter ça, travaillez-le bien parce que autant, ça peut avoir un excellent effet. On l'a déjà vu dans des mix comme ça, ça peut être... Vraiment, ça peut... Il y a des professionnels qui ont déjà fait ça, on l'a déjà vu tendre en vidéo. Ça peut être très intéressant, mais si vous le faites, vraiment, maîtrisez bien ce que vous faites et assurez votre coût parce que c'est aussi un double tranchant, c'est un truc... C'est un coup un peu à se casser la figure. Donc faites gaffe si vous le tentez, quoi. Voilà. Sixième astuce. Encore, vous voyez, je n'ai pas eu de choses à vous dire sur le mix multicanal et encore, il y a énormément de choses. C'est pour ça, le mix multicanal, je vous recommande vraiment de vous y mettre, de vous pencher dessus parce que ça peut vraiment changer complètement la façon dont vous mixez, surtout si vous aimez un peu la production en plus du djing. Il y a un potentiel derrière qui est énorme. Donc, sixième astuce. Donc là, en fait, encore une fois, on s'approche un petit peu d'une approche de live en fait, d'une approche de production musicale jouée en live. L'idée, c'est d'enchaîner vos titres instrument par instrument. Donc, par exemple, de passer, de virer le kick du titre 1, de mettre le kick du titre 2, puis ensuite, virer le vocal du titre 1 et amener le vocal du titre 2, puis virer la ligne de base du titre 1 et amener la ligne de base du titre 2, etc. Donc, y aller comme ça, instrument par instrument. Et donc, du coup, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin, donc c'est à vous de voir, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas forcément besoin de gérer les EQ, c'est-à-dire les fréquences de basse, médium, aiguë avec vos potards sur vos tables de mixage. Tout ce que vous avez besoin de gérer en termes de volume, c'est la cohérence des gains entre vos deux titres, entre le titre 1 et le titre 2, de manière à toujours rester à 0 dB sur le vumètre. Donc, vous savez, je suis un peu un psychopathe du 0 dB, j'en parle souvent, j'insiste énormément là-dessus, mais je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment d'avoir toujours vos gains sur le tas de mixage pour vos différentes voix qui se rapprochent au maximum du 0 dB sur votre vumètre, mais sans le dépasser. Et de toujours rester le plus proche du 0 dB afin d'avoir vraiment un, comment dire, un volume entre vos différents morceaux quand vous passez du titre 1 au titre 2 au titre 3 au titre 4, etc., toujours un volume qui soit tout le temps plafonné précisément au même niveau, en fait. Et le niveau 0, le 0 dB, c'est, vous aurez une qualité de son comme ça qui sera top et un volume enfin, optimal, si vous voulez. Et donc là, du coup, une fois que vos gains entre vos deux titres sont gérés, vous n'avez pas besoin que vos EQ sont tous réglés de manière équilibrée, c'est-à-dire par exemple tous à midi, en fait, tous de la même façon, aussi bien sur votre titre 1 que sur votre titre 2, vous n'avez pas besoin d'y toucher à votre EQ puisque vous virez les kicks du titre 1 pour mettre les kicks du titre 2 et donc du coup, vu que ce sont des instruments qui tapent dans les mêmes fréquences, ça va rester cohérent si vous voulez, dans le volume, vous n'aurez pas un gros risque d'avoir un pic de volume par exemple à un moment donné puisque vous virez complètement l'instrument pour le remplacer par le même type d'instrument de l'autre titre. Donc du coup, vous pouvez comme ça passer d'un titre à l'autre uniquement en virant une liste d'instrument et de la remplacer par la même liste d'instrument du titre suivant, faire ça jusqu'à ce que le titre suivant, le titre 2 soit complètement, qu'on soit complètement passé dessus et puis refaire la même chose vers le titre 3, vers le titre 4, vers le titre 5, etc. Donc encore une fois, là, on est dans une démarche qui se rapproche énormément du live où dans lequel, vous savez, en live, on enchaîne des boucles de 16 temps qui sont l'une après l'autre ou éventuellement superposées les unes par-dessus les autres en même temps et donc du coup, là, cette astuce, elle est un petit peu inspirée de cette approche qui vous plaît. Et enfin, une dernière, une septième technique de mix en fait pour exploiter le multi-canal, c'est en plus de gérer vos pistes avec le format STEM en fait, en multi-canal comme ça, vos quatre pistes d'instruments séparées, vous pouvez jouer avec des samples, des samples externes qui n'ont rien à voir en fait avec votre titre en cours de lecture. Ça fait des choses qui n'ont complètement rien à voir, ça fait des effets, ça fait des acapella, donc des chants en fait, ça fait n'importe quel type des effets de n'importe quoi que vous allez jouer sur les remix decks de Tractor. Donc vous savez, vous avez vos decks qui gèrent les STEM et en plus, donc sur les remix decks, vous allez pouvoir déclencher avec un pad, par exemple, si vous avez un S5 ou S8, vous avez des pads sur lesquels vous pouvez déclencher en plus, comme ça, des samples, donc à la volée en temps réel, vous pouvez comme ça rajouter des samples par-dessus les instruments de vos STEM. Voilà, on a fait le tour de cette technique pour exploiter le mix musical. Vous avez vu, il y a pas mal de choses, on pourrait encore en parler pendant des heures parce que c'est passionnant, ça ouvre vraiment un... Enfin, je le répète un peu, mais le potentiel qu'il y a derrière les STEM, c'est vraiment génial, en fait. C'est vraiment à cheval entre le DJing traditionnel qui a déjà énormément de potentialité, en fait, avec un logiciel comme Tractor. Et donc c'est à cheval avec en plus la production musicale, donc quand on fait du live. et donc du coup, je vous invite vraiment, vraiment à jeter un oeil à tout ça. Si ça vous a plu, je vous invite aussi à regarder, non pas regarder, à partager cette vidéo ou à la regarder aussi à nouveau si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à la partager auprès de DJ pour en faire profiter un maximum de gens. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y a un bouton en bas à droite de la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube et donc comme ça, être tenu au courant des prochaines vidéos. j'essaie d'en faire régulièrement comme ça en ce moment pour vous donner un maximum de contenu et vous aider un maximum en DJing. Donc il y a pas mal d'autres choses qu'on va voir aussi, des choses qui n'ont rien à voir avec le mix numérique. On va parler de notoriété, on va parler de communication dans le mix, de comportement, de techniques plus traditionnelles, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, le pack de bienvenue, si vous ne l'avez pas téléchargé, n'hésitez pas à le faire dès maintenant si vous voulez aller beaucoup plus loin. Le pack de bienvenue, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de ressources que je vous offre gratuitement sur le blog. Donc les ressources, il y a 7 modes d'emploi au format PDF qui, à chaque fois, pour résoudre un problème spécifique. Donc vous allez voir, tout est détaillé, étape par étape. Vous avez au moins 5 vidéos qui sont à votre disposition dans ce pack de bienvenue. donc il y en a une qui vous sert à gagner un maximum de temps pour passer plus de temps au platine et, comment dire, progresser davantage chaque semaine. et moi, – Sous-titrage FR 2021